Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que tu me fais encore toi ? Mais tu pars déjà ? Tu bosses demain ? Tu dois te lever tout c'est pour ça ? Oh que je suis bête ! Tu n'es plus le PDG du Corniche Hôtel Tu t'es fait virer chérie Attends, c'était toi ? Alors dis-moi, ça te fait quoi de perdre tout ce à quoi tu tiens plus que tout ? Donne-moi une seule bonne raison De ne pas éliminer un problème qui commence à devenir plus que gênant pour moi Je ne l'ai pas fait quand tu m'as fait souffrir Alors tu ne le feras pas Lâche-moi Lâche-moi La perte d'un être cher, tu connais pas ? Je te montrerai ce qu'est la perte d'un bien cher Tant que tu vivras Mike Gradel, je te pourrirai la vie Joue pas ce jeu-là avec moi, Fatih Je suis beaucoup plus sadique que toi et ça, tu le sais très bien Pour l'instant, je viens d'égaliser un partout La prochaine étape, c'est ta richesse Tu sauras ce qu'est la pauvreté Vu que c'est l'argent qui te rend aussi inhumain T'es folle C'est l'influence que tu as eu sur moi, Mike On est pareil maintenant Tu ne me verras pas venir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que tu fais là, une heure pareille ? Ça va ? Écoutez maître, excusez-moi de venir aussi tard mais il y a urgence, c'est grave Mais entre Vas-y, installe-toi Non, non, ça va, ça sera rapide Écoutez maître, la Dick a donné ça à Mike, c'est une convocation pour demain midi Bon, très bien, je vais m'en occuper En fait, ce que je veux, c'est qu'on joue de nos relations pour que Mike n'y aille pas demain Mais tu veux dire sérieusement que Mike est celui qui a saboté la manifestation ? Oui Et pour dire vrai, la seule personne capable de prouver cela, Mike lui fait quitter le pays Ah, s'il parvient à le faire, ce serait une bonne chose pour lui il me semble J'en suis certain D'accord, alors écoutez-moi, faites ce que vous pouvez J'ai promis à Melanie que Mike restera en sécurité Parce qu'un fils mort, l'autre en prison, elle va pas tenir Bonsoir Non, j'imagine C'est déjà fait, Mike Quoi ? Déjà ? Bah oui C'est l'un des avantages d'être le fils préféré du président D'ailleurs, il est très touché par cette cause Il vous témoigne tout son soutien Tu sais, c'est ça que j'appelle, avoir les bons contacts Franchement, je te revaudrais ça sérieusement, merci mon frère Ça commence déjà, Mike, ça commence déjà Pour les mille mètres carrés restants Comme je t'avais dit, j'en ferai mon restaurant Ok Par contre, ce serait très mal vu par la population Que je détienne ce genre de business en tant que fils du président Ouais, c'est pas faux Alors j'en ai parlé à mon père Et tu seras... Mon prête-nom Wow, 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 attends, 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 non Tu sais, moi je peux pas être dans une affaire comme ça Mais tu penses que t'as le choix ? Hein ? Soit c'est ça, soit tu oublies ton terrain C'est simple A toi de voir Bon, d'accord, mais à condition que ce soit un business vraiment clean Non, je veux pas de magouilles, sincèrement Oh, arrête ton char Tu sais très bien Qu'il y a beaucoup plus de magouilles dans Gradel Group Que dans celui-là Donc rassure-toi, mec Hé, Gradel Group est clean Y'a aucune magouille Sous-titrage Société Radio-Canada Falou Ça va ? Samake, tu comptes aller où comme ça ? Non, en fait on va admettre ma mère à l'hôpital Excusez-moi monsieur, j'aurais besoin de la prise en charge Docteur Oui ? Lieutenant Falou Attendez là-bas, je vous ramène la prise en charge D'accord Falou ? C'est quoi ça ? Écoute Falou, moi je veux seulement la sauver Hé, dis-moi qui est-ce qui te l'a donné Ou je vais la déchirer Fais pas ça Alors on verra si on va la sauver, oui ou non Est-ce que c'est toi qui a volé l'arme ? C'est toi ? Bon sang Samake, réponds-moi Est-ce que c'est toi, oui ou non ? Écoute Falou, arrête, arrête s'il te plaît Issa, c'est Issa qui me l'a donné Tu lui as dit ? Je lui ai rien dit Falou Si je l'ai fait, c'est parce qu'il a aucune chance de savoir à qui elle appartient Ah bon ? Je suis sûr et certain que tu lui as dit que je l'avais tué Je ferai jamais ça Falou Je lui ai rien dit, sérieusement Tu m'as déçu Tu m'as trahi Non Falou, comment pourrais-je te trahir Falou ? Je voulais pas aider Issa mais j'ai pas eu le choix Falou C'est de ma mère qu'on parle Je n'ai qu'elle et je veux vraiment qu'elle s'en sorte Juste ça Mais Falou, je vais pas te trahir T'es comme mon frère Falou, je pourrais jamais faire ça Mets-toi à ma place s'il te plaît Bien messieurs Je vous remercie J'aimerais qu'on reprenne cette affaire depuis le début si ça vous convient Mon client a ses occupations Si nous pouvions faire ça rapidement pour qu'il y retourne Bien De toute façon, je pense qu'il va pouvoir répondre à mes questions Pas vrai ? Très bien Allez-y, présentez-vous Mike Gradel, directeur général du Corniche Hotel Aux dernières nouvelles, vous n'êtes plus le DG du Corniche Hotel Et la nomination de votre successeur a suivi juste après les fuites de ces audios Est-ce une coïncidence ? Monsieur l'enquêteur Si vous pouviez aller droit au but, la vie professionnelle de mon client ne vous regarde pas Bien, bien Bien Mike Comment étiez-vous au courant que la manifestation allait déborder ? Des bruits de couloir Exprimez-vous J'ai entendu des gens parler de la manifestation dans l'ascenseur de l'hôtel Alors j'ai jugé bon de dire aux personnes que j'aime de ne pas rester aux alentours Et qui sont ces gens ? J'en sais rien moi Vous savez bien que cet hôtel accueille des centaines de visiteurs chaque jour Sans compter les personnes qui y logent Et alors, c'était à quel moment ? Peut-être juste quelques heures avant la manifestation, qu'est-ce que j'en sais moi ? Alors, si on visionne les vidéosurveillances de l'hôtel, on peut facilement savoir qui sont ces gens Et l'affaire est résolue, pas vrai ? Euh, non Euh, si Enfin, non, 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 on peut pas visionner les vidéos de surveillance Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui m'en empêche ? Nos textes, qui protègent la vie privée de nos clients, vous empêchent d'y accéder Sauf si j'obtiens une ordonnance du procureur Alors, on en reparlera, une fois que vous aurez cette ordonnance Mais pour le moment, mon client en a fini avec vous Attendez Mike Nous ne sommes vraiment pas obligés d'en arriver là Si toutefois vous acceptez de nous expliquer comment vous avez su Même les policiers n'étaient pas au courant de ces débordements Mike ne répond pas C'est vous, n'est-ce pas ? Vous avez saboté la manifestation Non, je n'ai pas saboté la manifestation De toute façon, les bruits de couloir nous en diront beaucoup plus Une fois que nous aurons mis la main sur les vidéosurveillances Ce fut un plaisir Mike, on y va Pas si vite Vous avez votre passeport avec vous ? Euh, oui Laissez ici votre passeport Tant que l'enquête suit son cours Vous avez interdiction de sortir du territoire Donne-lui ton passeport C'est pas grave D'ailleurs, l'enquête est presque bouclée Comment ça Issa est sorti ? Et puis comment tu sais ça ? Qui te l'a dit ? Il a vu Samaké et lui a mis la pression Pour qu'il puisse aller récupérer l'arme du crime Mais tu te moques de moi ou quoi ? Vous voulez tous me rendre folle en fait ? C'est ça que vous cherchez ? Va me chercher le garde Je rêve Oui, commissaire ? Comment t'as pu le laisser entrer ? Il entre et vole ce qu'il veut Alors que je lui ai donné aucune autorisation Je l'avais pas vu mais je... T'as pas d'excuse, tu te tais Pourquoi t'as pas fait ton travail ? Commissaire, écoute... Tais-toi ! Ne me parle pas Tu devrais savoir ce que tu as à faire Allez, je veux plus te voir là Eh, reviens, reviens Tu vas bien m'écouter Dès que je reviens, je veux voir ta lettre de démission sur mon bureau Sombre idiot Où est Issa Diouf ? Mais je rêve ou quoi ? Tu me fais me déplacer pour ça ? Mais Issa Diouf n'est plus en prison Mais bien sûr qu'il y est Vérifiez 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 Allô ? Oui, passez-moi le directeur de la prison, s'il vous plaît Allô, directeur ? Ça va ? Le détenu Issa Diouf, il est où ? Hein ? Mais qui a ordonné son transfert ? Quoi ? Allô ? Oui, oui, je te rappelle, je te rappelle Il a été transféré dans une autre prison Écoute-moi, il a été transféré nulle part Il a même dit à quelqu'un de voler l'arme du crime au commissariat Mais attends, là, je rêve ou quoi ? Comment c'est arrivé ? Il y a quelqu'un qui l'aide, mais je sais pas qui Nous avons un ennemi à abattre Hé, non, moi je m'en fous Qu'il y a quelqu'un qui l'aide, je m'en fiche On va aller voir dans la prison L'essier Issa Diouf n'est pas dans sa cellule Je lance un mandat d'arrêt On va aller voir dans la prison Fati, je suis en train de le perdre. Adja, mais comment tu peux dire une chose pareille ? Tu sais que Prince t'aime, même tout le pays le sait aussi. Fati, Prince a changé. Prince a plus de temps pour moi. Fati, avec tous les sacrifices que j'ai faits pour notre mariage, mes parents n'en voulaient pas de notre union. J'ai tout laissé pour venir vivre ici avec Prince. Fati, regarde où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que ça m'allait le coup ? Mais Adja, est-ce que vous avez bien discuté de ça ? Est-ce que vraiment tu lui as bien expliqué ce que tu as sur le cœur ? Parce que, tu sais, une dispute, c'est rien dans un couple, ça arrive tout le temps. Mais j'arrive pas à comprendre, Adja, comment vous en êtes arrivée là ? Fati, je ne fais que ça, lui parler. Toute la journée, je lui parle du matin au soir. Mes Prince n'écoutent pas. Je lui demande pas grand-chose. Son argent, j'en veux pas, je ne veux rien de tout ça. Fati, je veux qu'il m'accorde de l'attention, de la confiance, rien de plus. Je veux passer du temps avec lui, c'est mon mari, je veux son temps. Est-ce que c'est trop demandé, ça ? Est-ce que je ne mérite pas d'être heureuse, Fati ? Adja, est-ce que tu es vraiment sûre de ce que tu dis ? Parce que moi, Prince, je le connais quand même. Il a pas l'air d'être ce genre d'homme qui va traîner à gauche et à droite. Fati, Prince a totalement changé. Avant, c'était le meilleur pour me rassurer. Mais maintenant, il ne sait plus le faire, il n'y arrive plus. Il me délaisse, Fati. Tout son temps, il le donne à Mada, maintenant. Fati, j'en veux plus. Adja, ne dis pas ça, s'il te plaît. T'oublies une chose, on dirait. Prince, c'est Dieu qui t'a uni à lui. Et il vous a même donné un enfant. Adja, imagine-toi, en plus une toute petite fille. Quand elle sera plus grande, elle va voir sa mère et son père en train de se disputer et se battre. Tu trouves ça bien pour un enfant, hein ? Tu sais qu'une fille, c'est sensible. Si c'était un garçon, à la limite, ça passerait. Elle est toute petite, pense à elle, Adja, s'il te plaît. Fati, si un jour, on vient te voir et te dire que ton ami est mort, tu feras quoi ? Starfoula, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille, sérieusement ? Fati, cette situation, je n'arrive plus à la supporter. Je suis tellement fatiguée de toutes ces histoires. Écoute-moi, en agissant comme ça, Prince ne pense pas à notre enfant. Mais moi, ma priorité, c'est elle. Alors oui, je préfère que ma fille soit triste, parce que sa mère et son père ne sont plus ensemble, plutôt que... Plutôt que brisée et anéantie, parce que sa mère est morte, Fati. Je suis fatiguée. Bon, j'ai eu du mal, mais je t'ai eu le dossier, finalement. Je ne sais même pas si ça va servir à quelque chose, maintenant. Le juge va condamner Issa. J'imagine ta déception, Aminata. Et ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour toi. Je te remercie pour ce dossier, Prince, mais... Il n'y a plus rien à faire. On peut rien changer, c'est terminé. Issa ne veut même plus me voir. Et... Je le comprends parce que... Il avait tellement confiance en moi. Mais je l'ai déçu. Je n'ai pas été à la hauteur. Mais tu sais, Aminata... Issa serait vraiment bête de penser ainsi. Moi, j'ai vu en toi une lionne. Tu n'as pas lâché. Tu t'es battu jusqu'à épuisement. On ne peut pas faire autrement devant un tel système, Prince. Mais Aminata, tu t'es accroché et tu t'es battu. Et pour ça, je t'admire. Issa, il a cru en toi. Toi aussi, tu as cru en lui. Aminata, je vais te dire un truc. Vous avez beaucoup de chance. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'avoir une personne qui est tout le temps là à tes côtés. Qui est là pour t'aider. Et qui te soutient à 100%. Et qui te comprend. Aminata, on n'a pas tous cette chance. Moi, par exemple, je ne suis pas si chanceux. Et pourtant, je crois toujours en mon mariage. Je continue à être avec elle. Mais... Qu'est-ce que tu racontes, Prince ? Tout allait bien entre vous. Tu sais, Aminata, il y a une grande différence entre ce que je suis en train de vivre et ce que je souhaite montrer à mon entourage. Adja ne me fait plus confiance. Et pourtant, moi, je n'ai rien fait. Prince, je sais que... l'infidélité n'a jamais été ton truc. Mais est-ce que tu la rassures ? Mais à quoi bon, maintenant ? Ce sera pareil. Ça ne changera rien à la situation. Prince, une femme a besoin d'être rassurée. Et ça, ça a toujours été ton problème. Tu sais, Aminata... Ce n'est pas le problème en ce moment. Le vrai problème, c'est qu'entre Adja et moi, la magie est en train de mourir. Avec Adja, on ne se comprend plus. Chaque jour, on se dispute. Chaque couple traverse des mauvaises passes, essaye de faire des efforts. Et tout ira bien. Si seulement Adja pouvait me comprendre comme toi, tu me comprends, Aminata. Est-ce qu'il t'arrive souvent de penser à nous deux, à notre couple, si on avait été toujours ensemble ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...